Voilà, nous sommes rendus à cette belle émission que nous prenons le plaisir à vous présenter chaque jour. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par saluer toutes les familles endeuillées, parce que nous sommes dans cette actualité. Malheureusement, beaucoup de gens perdent des proches. Et nous-mêmes, comme vous voyez là, nous aussi, nous perdons des proches, nous perdons de la famille. Alors, je profite pour saluer la famille Losange à Bisse Saint-Rose, et la famille de Céline Edom, la famille Edom, et l'association Point d'interrogation. J'apprends à l'instant aussi la famille Cécé, Andrea Cécé-Farouille aussi, la famille d'Andrea, toutes ces personnes qui partent, qui nous laissent par rapport à cette saloperie. Je veux dire, tout doucement, s'il y a des enfants qui écoutent. En tout cas, ce n'est bon, ne lâchez rien, continuez à vous prémunir, vous protéger, gardez bien les gestes barrières, vos gels, vos masques. Quand vous sortez, ne vous collez pas. Il y a des gens qui te disent, oui, moi, je n'ai pas dit, ah, je n'ai pas dit, ah, je n'ai pas dit, ah. Est-ce que j'ai déjà fait un hôtesse? Est-ce que j'ai déjà fait un bité pour dire? Ou avec assurance qu'il n'y a pas dit? Donc, pour vous, pour vos enfants à la maison, gardez vos limites, faites attention. Beaucoup sont là, ils te disent, oui, en cas toussé, mais sont-ils à grippe? On ne sait pas, on n'est pas médecin. Qu'on fasse attention, c'est tout ce que je vous demande. Alors, cette émission qui est consacrée essentiellement aux femmes, en majorité aux femmes, reçoit aujourd'hui une femme qui est déjà passée nous voir une première fois, mais on lui avait demandé de se préparer pour qu'elle revienne en période de pré-rentrée, parce que là, ça va être un petit peu la bousculade, soit pour les étudiants, soit pour les écoliers, soit pour les associations qui oeuvrent dans tout ce qui serait caritatif ou alors bien-être des personnes et autres. Je préfère dire autre pour ne pas aller à chercher et à faire, etc., etc., etc. Parce que ma fille qui regarde me dit, maman, il y a un truc, un tic, etc., etc. Donc, je n'ai plus envie de dire, etc. C'est un mot que je vais mettre à la poubelle, d'ailleurs. Alors, nous recevons ensemble Mirella, Mirella Angèle, qui fait partie de l'association Famille... Ce n'est pas famille, alors là, j'ai toujours un bug. Famille Rugal. C'est Famille Rugal, pardon, de Grand Mounanou. Elle est animatrice en géontologie et elle va nous expliquer plein de choses aujourd'hui, parce que suite à vos nombreux appels et à vos visites sur ma page Facebook, il va falloir que la direction d'ici me fasse un Facebook dédié à ceux qui nous regardent, parce que je me retrouve à répondre, hein, et oui, à répondre et à donner les coordonnées très tardivement même de ceux qui cherchent à me contacter, qui m'ont déjà vue ici, qui m'ont déjà vue dans cette belle émission. Raphaël est là et qui me demande des informations qui concernent nos invités. Voilà, Mirella, vous allez bien? Bonjour Raphaël, ça va? Et vous? On fait aller, on tient, on tient. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pour avancer, pour se battre. C'est vrai. Alors, toute la famille de l'association Famille Rurale de Goumounanou se porte bien? Ça va, ça va, avec la grâce. Avec la grâce de Dieu, il faut qu'on nous pétille, parce que j'en ai besoin, hein, on en a besoin. Donc Mirella, concernant l'aidant familial, vous êtes dans cette société-là aussi, enfin, dans ce milieu-là aussi. Concernant cet aidant familial, il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à dire. Tout d'abord, comment devient-on aidant familial? Ben, c'est simple, enfin, je dis c'est simple. On devient aidant familial à partir du moment où on s'occupe d'une personne âgée ou d'une personne pathologique dans son milieu familial. Donc, ça peut être la femme, ça peut être le mari, ça peut être parfois un enfant, ça arrive des fois, une tante, grand-mère, grand-mère, maman, papa, enfin, c'est divers. Donc, on devient, pardon, à partir du moment où on a... On s'occupe de quelqu'un à pathologie. À pathologie, à la maison. À la maison. Mais alors, quand on veut devenir aidant et qu'on n'a personne à la maison, il y a certainement un circuit, faut-il être dans une association, faut-il se rendre au conseil départemental, comment ça se passe? Donc, en fait, c'est vrai que personne n'aurait aimé être aidant. Et il faut savoir que quand on devient aidant, souvent on panique. Je suis passée par la justice, on panique, parce qu'on ne comprend pas, c'est une incompréhension. Et c'est vrai qu'on a besoin de soutien. Ce soutien-là, on peut le trouver à divers endroits, soit près de son psychologue, on en parle à son médecin, on peut voir un psychologue, avoir une psychologie. Ça peut être près de la médiatrice familiale, de son infirmier, enfin, avant qu'on arrive jusque-là. Se renseigner au niveau de son CCAS, il y a le CCAS, le conseil départemental, il y a la Maya, il y a encore d'autres structures qui peuvent répondre, des associations de services à la personne et autres. En fait, nous sommes nombreux. Il faut savoir que l'aidant, justement, quand on devient aidant et qu'on est à domicile, la personne vit à domicile avec l'aidant, on doit pouvoir mettre autour de cet aidant une équipe pluridisciplinaire, tout comme si la personne était en structure. D'accord. Et c'est au niveau de l'association famille rurale, quand nous avons un aidant qui nous appelle, nous essayons de l'accompagner jusqu'au bout de façon à ce qu'elle n'a pas, faire une évaluation des besoins, ce qu'elle a déjà, ce qu'elle n'a pas, et pouvoir mettre en place avec elle, l'aider à mettre en place ce qui lui manque. Donc, ça peut être une aide au niveau du conseil départemental, une aide au niveau de la Maya, une aide au niveau du CCAS, de la CGRS. Alors, il lui faut un médecin, il lui faut un géontologue, il lui faut un infirmière, il faut une aide ménagère ou bien une auxiliaire de vie. Mais chaque personne a un kiné, un orthophoniste, l'animateur en géontologie. Parfois, même si ce n'est pas possible que nous intervenions au domicile, ça dépend du portefeuille de chacun, ça ne nous empêche pas d'accompagner ces familles. Et c'est très important pour nous parce qu'au-delà de cette souffrance, il y a autre chose. Ça nous permet de créer des liens entre associations et entre professionnels. Parce que même nous, au niveau de l'association, nous avons une équipe pluridisciplinaire avec médiateurs familiales, médiateurs santé, ergothérapeutes, coiffeurs, esthéticiennes et bien d'autres... Vous créez une vie, en fait, dans l'association pour que la personne retrouve un extrait de chaque chose avec laquelle cette personne était habituée dans sa vie courante. Tout à fait. Et on collabore aussi avec les CCAS, le CCAS des différentes communes et aussi des associations de services à la personne. Parce que quand la personne a besoin d'une aide ménagerie, d'une auxiliaire de vie, ça dépend du cas. Parce que aussi, chaque cas est unique. Donc, nous ne pouvons pas répondre à ce besoin. Nous allons l'orienter vers d'autres associations de services à la personne qui pourront répondre à son attente. D'accord. Donc, dans votre association, vous dispensez tout ça. Vous proposez au public des espaces dédiés à l'accompagnement en général. Voilà. Ça peut se faire par téléphone. Nous avons un accompagnement, on dirait physique. Mais avec la crise, on reçoit vraiment beaucoup moins de personnes. D'accord. On a réduit vraiment à 4. C'est vraiment... Par jour ? 4 personnes par jour ou par matinée ? C'est-à-dire que pour le moment, on a pris... Ils viennent deux fois par semaine. Pour le moment, on a arrêté. On a arrêté, ça reprendra en mi-sectobre ou début octobre. On va laisser le temps aux choses de se tasser. Donc, de façon à soulager certaines familles qui vraiment... Mais pour le moment, on ne peut pas accueillir beaucoup. Tant mieux. Tant mieux. Parce qu'au moins, vous vous protégez. Vous protégez les autres aussi. Les autres aussi. Voilà. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que c'est un public qui est très fragile. C'est sûr. Certains au niveau de l'UDAF. Oui. Parce que vous ne vous occupez pas que des seniors. Il y a des jeunes qui peuvent faire partie, enfin, de ceux à qui vous prodiguez vos soins, votre attention, etc. Effectivement, nous avons eu... Ça nous arrive d'avoir des jeunes personnes pathologiques et qu'on a dû accompagner. On ne peut pas les laisser sur... On ne peut pas laisser la famille sur le bord. Comment on dit ? En bord de la rire, quoi. C'est vrai que quand on cherche, on a envie d'avoir des réponses. On a envie de trouver en face des gens qui peuvent nous dire, eh bien, faites ceci. Ou alors, voyez qui est responsable de ça ou de ça. Et moi, j'espère, j'espère, hein, en cas tout chinois, qu'elle nous paye à faire ça. Au contraire, qu'on aura à monter des structures pour permettre aux associations de, de vrai, de continuer à travailler. Vous vous rendez compte que chez nous, nous avons des personnes diabétiques, des personnes hypertendues, des personnes sous-tendues. Nous avons toutes sortes de pathologies ici, en Guadeloupe. Et il y en a ceux qui sont orphelines. Et en plus. Et là, avec cette histoire de COVID, il y en a de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 100 maladies neurodifférentives en dehors de l'Alzheimer. Donc, on pensait qu'il n'y avait que l'Alzheimer. Non, pas du tout. Il y en a 100. Il y a ceux. Au cours de notre formation, on avait des cellulaires. À l'époque, il y avait plus de 100 maladies neurodifférentes. Alors, est-ce que ces maladies sont nommées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des noms? Certains. Nous, nous avons rencontré certains qui avaient des noms. Parce que vous avez la maladie de Parkinson, vous avez le corps de Leroux, vous avez... Il y en a, hein. Et tout cela agit sur le cerveau. Oui, vous avez des fois des personnes qui font des AVC et qui ont une perte. Au niveau... De l'autonomie. De l'autonomie psychique. Et qui peuvent se dégénérer à partir du moment que cette perte de mémoire s'installe sur la durée. Ça devient neurodégénératif. Donc, ça entraîne... Ça complique. Ça complique les choses. Alors, nous sommes en cette période de confinement. Tout le monde ne peut pas se déplacer chez tout le monde. Les dents familiales s'organisent comment pour aller vers les personnes habituées? Nous, nous sommes aidants professionnels. Aidants professionnels. Donc, vous avez... Vous sortez avec votre carte professionnelle. Voilà. Mais est-ce que tous ceux qui ont besoin d'être aidés ont cette possibilité d'avoir... Est-ce que vous êtes nombreux? Comment vous vous dispassiez plutôt le travail entre toutes ces personnes qui ont besoin de vous? Quand on est sur le terrain, on va sur le terrain. On allait sur le terrain, mais en ce moment, avec la période, on va de moins en moins. C'est ça. On garde déjà les personnes chez lesquelles c'est possible encore d'y aller. Et on travaille beaucoup par téléphone. On a un numéro vert que les gens peuvent nous appeler dessus. Ou bien nos propres coordonnées téléphoniques, ma collègue et moi. Les gens nous appellent et on se... Si elle ne peut pas, c'est moi qui vais prendre. Vous couvrez quelle surface? Toute la Guadeloupe? Quelle que soit la... Oui. Toute la Guadeloupe. Oui, c'est la Guadeloupe et l'Hexagone. Et l'Hexagone aussi. Parce que vous avez des parents en Guadeloupe qui ont leurs enfants à l'Hexagone. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, de l'Hexagone, les parents nous appellent pour pouvoir mettre en place avec eux et leur famille des... Donc, vous êtes une vraie écoute, en fait. Vous êtes là omniprésent dans... Oui. Et les départements, c'est-à-dire les dépendances, je dis départements, les dépendances, Marie-Galante, les Saintes, la Gésirade. Ah ben, je sais bien que tu viens parce que nous y avons pensé au sein de l'association famille, voilà comme on en nous. Et nous avons répondu à un appel à projets financés par le CNSA, l'ARS, Conseil départemental et la Sécurité sociale. Et nous avons prévu pour les aidants familiales de mettre en place un accompagnement. Ils ont financé, ils nous donnent cette aide pour pouvoir accompagner des aidants. Mais on a choisi des secteurs bien clés. Ce qu'on dit, les zones blanches en Guadeloupe, qui sont Anse-Bertrand, Petit Canal, Montalot, Sainte-Rose, Marie-Galante et les Saintes. D'accord. Donc, à partir du mois de septembre, octobre, nous allons travailler en présentiel avec ces communes. D'accord. Mais nous allons travailler aussi en distanciel avec les aidants familiaux. Parce que certains aidants ne peuvent pas se déplacer. Et ça, il faut le savoir. Parce que, tu n'as pas peur. Il y a aussi la peur, déjà. La peur, déjà, de quitter la personne. L'aider, si elle est indépendante. Et des fois, aussi, il manque de temps, manque de moyens, de recommotion. Et puis, il y a ces contrôles qui font peur, aussi. Il y a des gens qui ont peur de se faire contrôler, qui ne viennent pas. Aujourd'hui, quelques-uns de mes invités m'ont sorti cela. Je ne sais pas si c'était une excuse, mais enfin, je vous excuse. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes excusés. Mais sinon, vous irez jusqu'au sein, en présentiel et par téléphone. Donc, restera donc la désirade et la marégalente à couvrir. Oui, c'est-à-dire que si les gens nous appellent, même si nous allons accompagner ces personnes spécifiquement, parce que même s'ils nous appellent, on va recenser ces personnes, inscrire leur nom, coordonnées téléphoniques, adresse. Et par la suite, nous allons, ce sont des personnes que nous allons regrouper, soit par WhatsApp ou bien par vidéoconférence. Ah d'accord. Visio et tout ça. Visio et tout ça. Visio-conférence. Nous allons pouvoir mettre en place des ateliers distanciels à vécu, que ce soit des trucs qui peuvent... Des conseils. Des conseils, voilà. On a prévu un avocat, des conseils d'avocat, des conseils de médiation familiale, etc., au niveau de la diététique, du soin du corps. Plein de choses pour pouvoir les accompagner, les permettre de se détendre. Ça sera pris, le travail sera fait. Voilà. C'était juste ça, parce que nous arrivons à la première phase de notre belle rencontre. Nous allons devoir enlever ce pouce qui se tend devant nous, derrière. Voilà. Et faire cette petite pause tant demandée. Je ne sais pas, je vous l'offre, cette petite pause. Et on se retrouve dans un petit moment. Et on se retrouve dans un petit moment.